Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro, des signes de la balance. Alors vous avez-tu dit, ça y est, elle ne les fait plus, mais si, je voyage beaucoup, là je suis à Paris, vous voyez le changement de décor, donc je me suis dit, là c'est le moment où jamais, on va parler déjà de la balance, et bien sûr, ensuite je ferai les autres signes, vous le savez. Nous sommes dans la saison de la balance, le soleil est en balance jusqu'au 23 octobre, et nous avons une planète qui est Mercure, qui est campée dans la balance, en tout cas jusqu'à la fin du mois, ça c'est sûr, et Mercure va être rétrograde le 19 octobre, à peu près à 10 degrés. Donc nous sommes partis pour un Mercure en balance pendant un mois et demi, à peu près deux mois. Ça amène le côté juste que recherche la balance. La Mercure en balance amène de la diplomatie, amène la justice. La justice, non pas des hommes, mais les choses justes, si vous voulez. Nous avons Mars aussi qui est en balance, jusqu'à la fin du mois, et qui nous amène justement de l'action, justement dans la justice, dans tout ce qui est juste. Donc c'est intéressant parce que la balance recherche l'équilibre, l'harmonie, c'est un signe relationnel, et c'est vrai que ces énergies nous donnent envie de retrouver, comment dirais-je, les échanges, la vie sociale, etc., qu'apprécie particulièrement la balance. Donc ça c'est pour vous expliquer, nous allons avoir le 6 octobre, donc dans pas si longtemps que ça, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 29 ou le 30, je ne sais plus, nous allons avoir la pleine lune en balance, ce qui sera à 10 degrés, à 13 degrés exactement, excusez-moi. Donc soleil et lune au même endroit. On appelle ça la lune noire. Vous le savez, j'ai pour habitude de vous dire, ce jour-là il faut faire des bains de purification, même la veille, au moins de 3 jours, avant, un jour avant, un jour pendant, un jour après. En tout cas, ça va épurer toutes les relations toxiques, tout ce qui ne va pas dans votre vie. C'est vrai que quand on fait ce genre de nettoyage, il y a des périodes où on se retrouve tout seul, mais à la fois il vaut mieux être seul que la mal accompagnée. En tout cas, ça c'est ma philosophie. Nous avons une pleine lune le 20 octobre, qui sera à 27 degrés du bélier, parce que la pleine lune c'est le soleil en balance, et la lune dans son signe opposé qui est le bélier, c'est l'axe relationnel. La balance est tournée vers les autres, et le bélier est recentré sur lui-même. Donc on va avoir cette distinction entre le rapport aux autres, et notre rapport à nous-mêmes, à notre image aussi, à ce que nous sommes. Voilà, donc nous avons ensuite le soleil qui va rentrer en scorpion, qui va se positionner dans la maison de deux des balances, et Vénus avec. Vénus n'est pas que le signe de l'amour, c'est aussi le signe de l'argent, et la maison d'eux est une maison financière, donc c'est une période un peu d'abondance financière, où vous pourriez mettre en place des projets personnels. Mars va rentrer le 31 octobre dans le signe du scorpion, donc il quitte le côté arrondi de la balance, et il va être dans un signe beaucoup plus exigeant, pointilleux, guerrier, parce que le scorpion est un signe guerrier. Mars va rentrer dans le lard de tout ce qui ne vous convient pas, donc c'est vrai que ça va être un petit peu plus chaud, à mon avis, sur le mois de novembre. Vénus à partir du 8 octobre est en sagittaire, c'est un signe ami pour la balance, et ça va vous amener peut-être l'envie de soirées, de rencontrer du monde, et pourquoi pas faire une rencontre lors de ces soirées, de ce relationnel nouveau que vous pourriez avoir. Le seul hic, c'est Pluton qui est en capricorne, qui est quand même en désharmonie avec la balance, c'est qu'il va toucher surtout les balances du dernier décan, qui amènent des bouleversements profonds, qui touchent le côté familial, ça peut amener un décès, une succession par exemple, quelque chose qui peut être difficile, parce qu'on revient à tout ce qui est relationnel, ça va vous mettre face à un relationnel compliqué, et pourquoi pas, peut-être que ce sera le moment de régler des problèmes de famille, pour ne plus avoir de problèmes relationnels autres, parce que souvent c'est ce qu'on vit sur le côté familial, qui a des conséquences ensuite sur nos vies au quotidien. Voilà en gros pour la balance, on va passer aux oracles, et je vais vous expliquer tout ça, on va voir ce que la magie du ciel, et des oracles nous apportent pour la balance, et l'ascendant balance bien sûr. C'est l'arbre nu, alors vous allez me dire, c'est pas hyper cool, l'arbre nu, c'est un peu l'hiver, c'est la fin d'une époque, c'est la mort. Moi j'ai envie de vous dire que la mort amène la naissance derrière, d'ailleurs il y a un proverbe qui dit que souvent quand il y a un décès, il y a une naissance derrière. C'est le cycle de la vie, donc vous êtes au bout d'une époque, vous avez quelque chose qui va se détruire, une relation amoureuse, une détérioration familiale, peut-être avez-vous vécu un deuil, ou allez-vous le vivre, en tout cas, ce deuil qui soit émotionnel ou réel, la fin de quelque chose professionnel aussi, une rupture conventionnelle, un licenciement, une société qui s'effondre, après tout nous sommes dans une période d'après-Covid, où je pense que cette rentrée va à risque de déclencher pas mal de faillites, de gens qui ont du mal à se redresser, donc on est dans cette configuration qui va vous amener une période un peu de tristesse, difficile, mais c'est à la fois une fin de quelque chose, donc pour aller un petit peu plus loin, on va regarder par thème, et le premier thème c'est le travail et l'argent, et nous avons la croix, la croix elle est quand même très voisine de l'arbre mort, et le symbole c'est symbolique quand même d'un décès, d'un deuil, d'un défunt, donc on est peut-être dans une période nostalgique, et en tout cas on est face à des ruines, quelles qu'elles soient, la ruine d'un couple, la ruine d'un amour, une ruine financière, on a l'impression de tout avoir perdu, la croix quant à elle vous donne espoir, elle vous demande de garder confiance, après tout, c'est ce que je vous répète tout le temps, une fin annonce toujours un nouveau début, alors c'est vrai que quand on est dans la phase de destruction et de fin, on n'est pas obligatoirement, rapidement dans le renouveau, mais en tout cas, si vous avez cette philosophie de vous dire, bon là il faut que je vive cette fin, quelle qu'elle soit, alors là on est dans la vie professionnelle, professionnelle et financière, c'est qu'à un moment donné les choses vont repartir, il faut que j'adopte cette période, et que je me prépare à ce renouveau, ou en tout cas je me projette de nouveau, pour redémarrer une activité, pour me mettre en quête, en attendant j'ai un deuil à faire, ça c'est sûr, et il faut que j'ai confiance en l'univers, et en la vie où il me mène, parce que de toute façon, il est rare qu'on décide d'une fin, là de la manière dont ça voit, si c'est vous qui avez décidé, un arrêt professionnel, c'est que vous êtes préparé à cette fin, maintenant si vous la subissez, à cause du Covid, ou à cause d'autres choses, peut-être que finalement, cette fin, comment dire, provoquée, peut être complètement salutaire, peut-être que vous auriez dû le faire depuis longtemps, et que vous n'avez pas eu le courage de le faire, vous vous êtes accroché désespérément, on s'accroche toujours à quelque chose, qui est encore survivant, et parfois il faut savoir trancher, il faut savoir perdre, pour regagner, la plupart des gens glissent, avec cette phase de perte, et donc du coup perdent beaucoup plus, ils perdent le moral, ils sont épuisés, alors qu'ils auraient peut-être dû trancher avant, je vous l'accorde, c'est compliqué, donc la croix, vous amène deux choses, elle vous dit, il faut faire le deuil, de quelque chose qui est terminé, et qui annonce quelque chose de nouveau, et ayez confiance, c'est la foi, la croix, ayez la foi, en votre avenir, en vous, en vos capacités, en fait le plus important, c'est de ne pas perdre confiance en soi, parce que si vous perdez la confiance en soi, parce que vous venez de perdre un boulot ou autre, que vous n'êtes pas conscient de vos capacités, de votre potentiel, vous aurez du mal à repartir, vous allez être sur un échec, ça peut être un échec à cause de l'orgueil, qui peut prendre le dessus, donc il est très important de faire cette introspection, le thème suivant c'est l'amour, et là, c'est le chien, alors c'est vrai que, Vénus actuellement, est en scorpion, enfin en tout cas, sur le mois d'octobre, elle est en scorpion, en tout cas jusqu'au 7 octobre, ensuite elle passe en Sagittaire, qui est un signe ami, c'est pour le coup, donc je pense qu'il faut que vous vous attendiez, à partir du 7 ou du 8 octobre, à rentrer dans une période, où vous pouvez avoir une amitié amoureuse, une rencontre de quelqu'un, avec qui on a beaucoup de complicité, ou la rencontre par le biais d'amitié, d'amis qui nous présentent, sur une soirée, en tout cas, on est dans quelque chose qui est doux, on n'est pas dans le côté passionnel, on est dans le côté rassurant, vous savez, les rencontres que l'on fait, par le biais de gens qu'on connaît, sont toujours rassurantes, parce qu'on a l'impression, que parce que les gens connaissent cette personne, ça lui donne une avalisation, c'est-à-dire qu'on se dit que, de toute façon, il ne peut pas être méchant, ou elle ne peut pas être méchante, sauf que, attention, soyez quand même vigilants, ce n'est pas parce que vos amis connaissent la personne que vous venez de rencontrer, ils ne la connaissent pas, dans la vie sentimentale, on est très différent en social, et souvent, on se plaint, par exemple, qu'on n'a pas d'histoire d'amour, que ça ne marche pas, que la dernière relation a été néfaste, en fait, quand vous rentrez dans l'histoire avec la personne, vous vous rendez compte que, c'est une handicapée de l'amour, ou un handicapé de l'amour, donc, vous vous dites, mais entre ce que la personne disait, et ce qu'elle est capable de donner, il y a un monde, et c'est vrai, beaucoup de gens rêvent, de leur histoire, mais ne sont pas capables de la vivre, donc là, le chien, amène ce côté, amitié amoureuse, de confiance, et de complicité, ou de rencontre, par le biais d'amitié, d'invitation d'amis, de votre relationnel, en tout cas, c'est comme ça que vous allez rencontrer. La santé, c'est le livre, le livre vous demande de faire des examens, de si vous avez mal quelque part, parce qu'on sent notre corps, il est peut-être temps que vous vous preniez en charge, et que vous allez faire un check-up, voir un peu ce qui ne va pas, plutôt que de faire l'autruche. C'est vrai que la balance, on la connaît hésitante, on la connaît, qui n'a pas envie d'être perturbée, dans sa petite vie, ou dans son monde, et parfois, il faut pourtant affronter, et donc le livre vous dit, d'aller faire des examens, d'affronter, maintenant, si tout va bien, le livre vous demande quand même, d'aller voir ce qu'il peut avoir. Alors, il faut savoir quand même, que la maison 6, qui est la maison de la santé, est positionnée en poisson, pour la balance, et Neptune est dans le poisson. Donc faites très attention, parce que Neptune en poisson, amène quand même des virus, tout ce qui est lié aux bronches, des problèmes urinaires, il peut amener des problèmes circulatoires, donc c'est quand même des soucis de santé. Les balances sont marquées, toutes les balances, et plus particulièrement le dernier des camps, donc à vous d'être, de surveiller tout ce qui concerne votre santé, et effectivement, dès que vous sentez qu'il y a un problème qui ne va pas, faire des examens, prise de sang ou autre, pour vérifier que c'est juste une fausse alerte. Alors, on continue avec les autres oracles, qui vont donner un peu plus, de, comment dirais-je, de contenu, à ce que les oracles ont envie de vous dire. Là, on était avec mon oracle mar de café, là, on va parler du Tao, et le Tao nous dit la poussée vers le haut. Vous allez me dire, c'est un peu contradictoire avec l'arbre nu, qui dit, parle des destructions. Pas obligatoirement, parce que que nous dit cette carte ? évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Alors, j'ai envie de vous dire, que pour certaines balances, on est dans une période, peut-être, d'épanouissement, mais ça ne va pas, en contradiction avec une fin, mais par contre, ça peut être aussi un conseil, d'avoir confiance, c'est ce que je vous dis, gain de confiance, de garder la confiance, et surtout, de ne pas vous arrêter, par exemple, à un arrêt professionnel, à une rupture, que pour vous, c'est une période d'évolution, où vous allez aller vers votre épanouissement, et de toute façon, c'est ce que cherchent les balances, elles cherchent l'harmonie et l'évolution. Donc, de toute façon, quand on est dans la saison de la balance, il ne faut pas oublier, que ce n'est pas parce qu'on cherche l'équilibre et l'harmonie, qu'on ne va pas passer par le chaos. La balance, c'est quand même le signe complémentaire du bélier. N'oubliez pas qu'il y a une belle pleine lune à la fin du mois, vers le 20 octobre, qui pourrait déclencher justement cette fameuse rupture. Et pour trouver l'équilibre, il faut parfois créer le déséquilibre d'abord, pour ensuite épurer, nettoyer, et retrouver juste l'harmonie. Et de toute façon, je pense fondamentalement que ce qu'on nous dit là, c'est que, même si vous passez par un chaos, c'est pour une évolution, pour retrouver confiance. Peut-être étiez-vous, par exemple, sentimentalement, avec quelqu'un qui vous rabaissait, qui ne vous donnait pas confiance, et aujourd'hui, vous vous rebellez, et vous avez raison. identiquement, professionnellement, si vous avez l'impression qu'on ne reconnaît pas votre capacité, vos capacités, et que vous n'êtes pas récompensé à la hauteur de ce que vous le méritez, eh bien, vous avez le droit de tout envoyer en l'air, de dire, voilà, je n'ai plus envie de rester, puisque je ne sers à rien, ou vous avez l'impression que je ne fais pas ce que j'ai à faire, je vais donner mes compétences ailleurs. Vous avez le droit de créer ce chaos, dans tous les cas, ça sera pour une évolution, une évolution très positive. Nous allons parler maintenant, c'est les portes de l'univers, c'est un tarot d'intuition qui est très intéressant, et il nous parle de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer quand même, il prouve que votre vie change, c'est exactement ce que je vous explique, et l'axe soleil-ballant, soleil-balance, lune-bélier, c'est cet axe entre la paix et le chaos. Le bélier, c'est un guerrier, et la balance se bat pour la paix. Vous êtes dans une époque où vous allez subir certainement, soit vous venez de le vivre, soit vous le vivez encore, et vous en avez encore des conséquences, où vous allez être obligé de passer par le chaos. J'aimerais quand même vous montrer, sur ce cas, on voit quelqu'un qui est en équilibre, on nous parle bien de la balance, on nous parle bien de cette recherche de retrouver l'équilibre personnellement. Donc voyez, on voit bien cette personne qui est comme un funambule, qui cherche un juste équilibre dans une situation fragile. Donc n'ayez pas peur de ce bouleversement, vous êtes dans cette phase-là, soit il va y avoir un déclencheur au mois d'octobre, et je pense autour de la pleine lune, ça serait dans une logique des choses, mais en tout cas, ça va vous permettre ensuite d'aller vers votre épanouissement et votre équilibre personnel. Alors, j'ai choisi un nouvel oracle que j'ai monté avec moi à Paris, j'en ai déjà parlé dans mes messages de l'univers, c'est le, comment on appelle ça, le Lenormand Maestro, qui a été fait par Anna Costanza, qu'elle m'a envoyé, que je travaille régulièrement, alors j'aime beaucoup parce que je fais l'oracle, je fais le tarot de Mademoiselle Lenormand, le grand Lenormand, depuis l'âge de 14 ans, donc à vous dire que je le maîtrise, je travaille un peu moins, j'en ai quelques-uns, des petits Lenormand, comme on appelle ça, il est un peu tiré du petit Lenormand, celui-là, puisqu'il a les mêmes symboles, mais beaucoup de symboles sont représentés dans le Mar de Café, entre autres, celle-là aussi, que vous ne verrez pas dans mon oracle, mais la cigogne fait partie des symboles qu'on peut voir dans le Mar de Café, et en fait, elle annonce une naissance, et c'est bien, on est en harmonie avec ce que je vous ai dit, je vous ai parlé de cette fin, et je vous ai dit, n'oubliez pas que cette fin est annonciatrice d'un renouveau, et voyez, l'oracle de Anna Costanza, alors je fais un petit aparté que vous pouvez trouver, vous pouvez rentrer en contact avec elle sur Facebook, elle a une page, vous marquez Maestro, le Lenormand Maestro, si je m'abuse, attendez, j'ai la pochette, oui c'est ça, le Lenormand Maestro, vous voyez à l'envers, mais c'est ça, création de Anne-Marie Costanza, vous la trouvez sur Facebook, et après, elle vous dit comment faire pour pouvoir l'acheter, donc c'est la cigogne, c'est le renouveau annoncé avec le chaos, donc on est dans cette phase de chamboulement, certains sont dans la phase, ça y est, de renouveau, et viennent de vivre le chaos, et d'autres vont certainement le vivre, à mon sens, un déclencheur, un peu avant, ou pendant la pleine lune, ou juste après, en tout cas, c'est la fin d'année qui va être comme ça, nous allons clôturer, cette guidance, avec, le message de l'âme, et là, ça continue, on est, on voit que, on voit qu'il y a un message profond qui est donné par les oracles, faire en conscience, alors je vous le lis, mets de la conscience dans chacune de tes actions, prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais, et pourquoi tu le fais, une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action, donc vous êtes dans une phase où même si vous vivez quelque chose qui s'effondre, il est très important, alors si vous l'avez décidé, c'est parfait, vous avez fait en conscience quelque chose, et vous savez pourquoi vous le faites, mais si vous le subissez, à vous de prendre du recul, pour essayer de comprendre qu'est-ce que vous réserve l'univers, on ne vit pas un retard, un chaos, une rupture, même un souci de santé, il faut essayer d'aller au-delà pour comprendre ce qu'on doit régler pour sortir de cet impasse ou de cette problématique, que ce soit la santé ou autre, donc il est important de mettre de la conscience sur les actions, sur ce qui se passe dans notre vie, encore plus quand on ne les maîtrise pas, qu'on les subit, en fait, d'un événement que vous subissez qui va vous rendre malheureux ou malheureuse, il y aura obligatoirement quelque chose de positif, et croyez-moi, ça fait 30 ans que je fais de la voyance, j'ai beaucoup eu de personnes qui arrivaient chez moi en pleurs, qui venaient d'être quittées, par exemple, en amour, et quand vous voyez, en fait, elles étaient, bon, j'ai beaucoup plus de femmes, donc je prends l'exemple de femmes, mais elles se sont mariées toutes avec des hommes qu'elles ne connaissaient absolument pas, du humain qui les ont trompées, et en fait, elles se sont rendues compte qu'elles auraient fait toute leur vie, et puis derrière, elles ont rencontré quelqu'un qui correspondait beaucoup plus à ce qu'elles étaient. Vous savez, quand on rencontre les gens jeunes, en fait, on ne sait pas ce qui est bon pour nous, on aime, on l'a retrouvé, et puis on vieillit, on n'évolue pas de la même manière, on ne peut pas, c'est un peu comme, c'est la même chose qu'avec un enfant, vous avez un enfant, vous le voyez toujours petit, avec ses réflexes d'enfant, vous dites, oui, je le connais, en fait, vous ne connaissez pas l'adulte qu'il devient ou qu'elle devient, et là, ça amène des déceptions, parce qu'après, il forge son caractère, vous, vous avez amené votre éducation, donc c'est la même chose quand vous êtes dans des relations, les hommes ou les femmes que l'on devient après, ne sont pas ceux qu'on en a rencontrés, donc il est important d'aller au-delà d'une rupture qui vous fait mal, de vous dire que si l'univers a voulu ça pour vous, c'est qu'il vous réserve une très très belle surprise, de toute façon, la balance, c'est la balance, c'est Vénus, la déesse d'amour, Aphrodite, elle a besoin de cette harmonie, de cet amour, donc si vous vivez une rupture actuellement, n'ayez crainte, votre énergie a besoin de retrouver cette harmonie, et vous allez y arriver, par contre, si vous vivez des chaos, peut-être dans des relations, peut-être que des relations avec la famille, ont fait que vous n'avez jamais réussi vraiment votre vie amoureuse, alors il est temps de clôturer ce chapitre familial, peut-être de couper des ponts, de sortir de ces relations toxiques, et vous verrez que si vous arrivez à le faire dans la famille, vous allez aller vers des personnes, et d'un coup, des personnes qui sont beaucoup plus clean, sentimentalement, vous n'aurez plus à reproduire ce malaise, relationnel, familial, et vous verrez que tout ira beaucoup mieux. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé pour ce mois d'octobre, je vous dis à lundi pour les messages de l'univers, autrement, à la fin du mois, pour parler du mois de novembre, je vous souhaite un très joyeux anniversaire, profitez de ce mois et de ces énergies qui sont avec vous pour tout faire dans votre vie pour retrouver l'équilibre. à la fin du mois. Merci.